Bonjour à tous, soyez le bienvenu sur la plateforme pédagogique syrienne. Je m'appelle Madame le Mohamed, je suis professeure de français au lycée Abdelkader Al-Moubar. Aujourd'hui, je vais vous présenter notre leçon, c'est la compréhension de l'écrit à l'unité 3 classe de BAC. Maintenant, commençons notre leçon. On a cette page. Qu'est-ce que vous voyez dans cette page? Je vois une adresse électronique. C'est un site internet, un web page. Que ressemble cette page? Un artisanat, un galerie, des objets folkloriques. Comment s'appelle cette forme? On s'appelle cette forme un web page pour un salon touristique. Pourquoi, chers élèves, on a des mots bleus soulignés? Pourquoi on a les mots soulignés? Ce sont, ces mots sont des accès à des explications détaillées pour les textes. D'après vous, à votre avis, chers élèves, de quoi parle donc ce texte? On parle d'un salon culturel, c'est le salon tourisme et culture du voyage. C'est un salon culturel. Maintenant, je vais lire le vocabulaire pour dans le texte. Encontournable, invitable, procurer, obtenir, par odeur, aventurier, destination, lieu visé, dédié, consacré, intervenant, ici dans notre texte, c'est conférencier, commandement, enjeu conscient. Maintenant, chers élèves, on va vérifier les hypothèses dans notre texte. D'où ce document est-il tiré ou dans cette Internet and Web page d'Internet? Quels sont les titres? Le titre de notre leçon, c'est tourisme et culture du voyage. Son thème, le thème général pour notre salon, c'est découvrir le salon tourisme et culture du voyage. Découvrir le salon. À qui s'adresse cette page Web? Ce salon, à qui s'adresse? Aux visiteurs qui sont des véritables voyageurs, passionnés, curieux et pas odeurs. Qui sont les membres de ce salon? Qui sont les membres? Les salonniers, ce sont des exposants, experts, des blogueurs, des experts et des spécialistes. De voyage. Maintenant, chers élèves, on va faire l'activité à la page 52. L'activité B. Coucher vrai ou faux. Chers élèves, il faut bien lire notre texte silencieusement pour la première fois, pour répondre à cette activité. Ce document est une annonce d'un voyage organisé par un salon. C'est faux. Pourquoi faux? Notre texte, ce n'est pas une annonce. C'est une présentation d'un salon culturel pour connaître le tourisme et la culture de voyage. Le site adresse ce document à des salonniers. C'est vrai ou faux? C'est faux. Pourquoi il faut justifier votre réponse dans notre texte? Pourquoi faux? Notre document adresse à tout le monde, aux visiteurs et aux sépareurs, passionnés, aux voyages et aussi tout le monde. Et aussi des conférenciers et des exposants. Tout le monde n'est pas seulement à des salonniers. Dans ce document, il s'agit d'un événement culturel dans notre texte. Un événement culturel, c'est vrai. Le salon de tourisme parle de tourisme et culture de voyage pour montrer la culture dans la destination pour voyager. Quatrième phrase, cet événement se passe pour la première fois. Vrai ou faux? C'est faux. Pourquoi? Pourquoi faux? Il faut justifier notre réponse. Dans le texte, dans le chapeau de texte, on vient de lire dans une nouvelle édition pour, dans notre salon, déjà se déroule. Maintenant, chers élèves, on va faire une deuxième lecture pour notre leçon, notre texte et je vais poser des questions détaillées. Ce sont, c'est notre texte, lisez bien silencieusement et travaillez avec moi. Je vais vous poser les questions suivantes. De quel genre, de quel genre du salon parle-t-on dans ce document? On parle d'un salon touristique. Qu'est-ce qu'un vrai voyage exige? Je sais, mais cela nécessite le voyage, nécessite un sac à dos et une bonne préparation administrative et logistique qui demande beaucoup de réflexion pour un bon voyage. Troisième question, l'événement de ce salon se passe pour la première fois? Non, c'est une nouvelle édition. De quoi? De quoi est caractérisé cet événement? C'est un événement incontournable, informatif et festif. Qui sont les visiteurs de ce salon? Les visiteurs dans ce salon, qui sont-ils? Des véritables voyageurs passionnés et curieux et des par odeurs. Quels profits vont-ils en tirer? Avec l'aide des professionnels, ils vont trouver des réponses à toutes leurs questions et savoir tout de leur prochaine destination et désacquérir la culture du voyage. On a une autre question. Qu'est-ce qu'un voyageur peut trouver dans ce salon? Des agences de voyage, des offices de tourisme, des stands dédiés aux équipements, des rencontres gratuites avec des intervenants, avec les auteurs, des guides de voyage, avec aussi et avec des blogueurs et experts. Huitième question, quel est l'objectif des conférences proposées dans ce salon? Dans notre salon, il y a deux conférences de durée et de 1h30, 1h30, 1h30. Quel est l'objectif dans ces conférences? Donner aux visiteurs des conseils pour faciliter leur voyage et les sensibiliser sur la culture du voyage. Qui sont les conférenciers dans les conférences de 30 minutes chaque jour? Qui sont les conférenciers? Ce sont des experts, des blogueurs et des spécialistes du voyage. Dernière question, comment les conférenciers font apprendre la culture du voyage au visiteur? Comment? Pendant les conférences, en leur expliquant comment être un voyageur responsable, comment se préparer pour un voyage? Comment être autonome et économique? Comment voyager avec des enfants? En donnant des commandements aux voyageurs âgés. Maintenant, chers élèves, d'après les questions détaillées, on va faire l'activité B à la page 50. L'activité B à la page 52. Maintenant, durant les conférences, la conférence durant demi-heure chaque jour, les visiteurs de ce salon auront l'occasion de discuter avec. En quelle réponse? Des intervenants expérimentés, des guides touristiques, des exposants formés. La réponse, c'est A, ce sont des intervenants expérimentés. Deuxième phrase, dans cette présentation, le 8, l'objectif des conférences proposé est d'attirer plus de voyageurs, de faire, d'acquérir aux gens la culture du voyage ou de former des experts touristiques. La réponse, c'est de faire, c'est la réponse C, B, de faire, d'acquérir aux gens la culture du voyage. Maintenant, la question 3, dans ce salon, on vise à faciliter le voyage avec les vieux et les gens. Vrai ou faux? Dans les oreilles, dans le tableau à côté de notre texte, on a des conférences, c'est les oreilles des conférences. Entre les conférences, c'est le voyage avec les cheveux gris. Ce sont les personnes âgées, ce sont les vieux et aussi comment voyager avec les jeunes enfants. Ce sont deux conférences entre les conférences dans notre salon. La réponse, c'est vrai, le voyage avec les cheveux gris et aussi les jeunes enfants. Maintenant, chers élèves, on va faire l'activité suivante. Suivant, d'après les conférences, ce salon de tourisme contribuait à élever le niveau de la culture du voyage chez les gens. C'était trois astuces proposées. Dans les conférences, on propose plusieurs astuces pour bien voyager. Maintenant, on a plusieurs réponses qui expliquent comment être un voyageur responsable. Comment se préparer bien pour un voyage. Et aussi, comment être autonome et aussi économique. Comment voyager avec les enfants en donnant des injonctions au commandement aux voyageurs âgés. Ce sont des activités dans la page 53. Dernière activité, chers élèves, on va passer l'action. Vous êtes membre de ce salon touristique. Écrivez un message à vos camarades pour les présenter. Maintenant, je veux présenter un exemple. Chers camarades, je veux présenter notre salon culturel, tourisme et culture de voyage. Cette année, une nouvelle édition de 18 au 21 mars 2021. Dans notre salon de tourisme, on présente des conférences et aussi des objets pour préparer bien pour les voyagers. Pour tout le monde, tout le monde visiteur, part d'horreur et aussi des exposants expérés. Et on a dans notre salon, on montre tout ce qui est utilisé pour la destination prochaine et aussi pour préparer bien à voyager. Nous sommes dans notre salon, on présente des conférences avec des intervenants experts pour être bien préparés à un voyage, pour voyager deux voyages en mariage, pour voyager avec les jeunes enfants et aussi avec les voyagers, et aussi on a des conférences pour présenter des commandements pour bien les préparer à la prochaine, à la voyage au prochain. Avec cette présentation, chers élèves, je finis notre leçon. Merci pour votre ton et bon courage!